Salut les potes, aujourd'hui deuxième vidéo sur l'entretien d'un mini Cota, on va parler du boîtier de direction donc pour un Terova 80 LBS première génération, celui-ci est neuf et on va donc le remplacer je pense que cette vidéo peut en intéresser plus d'un je tenais à vous le montrer, un boîtier de direction ouvert, à quoi ça ressemble on a l'axe avec les roulements, vous voyez, donc un boîtier de direction fermé, un boîtier de direction ouvert je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes, donc le moteur 24V, celui-ci fonctionne il fait juste un max de bruit quand il tourne, mais je voulais le graisser tout le bordel savoir que ça c'est certi, si vous l'ouvrez sans une presse, vous ne pourrez pas le refermer je tiens à vous le préciser, à vous le dire, moi j'y suis pas arrivé j'essaierai de le faire remonter par un collègue qui a une boîte de mécanique générale je pense que ça peut dépanner 50 balles à quelqu'un sur le bon coin qui ne veut pas y mettre cher ou alors si jamais le neuf il crame, pour en avoir un de réchappe mais voilà, je tenais à vous montrer un boîtier de direction ouvert je pense que ça peut intéresser 2-3 personnes donc voilà, un Terova 80 LBS, première génération, démonté ça c'est pas d'origine, ça a été rajouté, parce que là le pas de vis était mort, enfin bon, basta voilà un Terova démonté, pour ceux que ça peut intéresser j'espère que ça pourra intéresser ou servir à des gens qui n'osaient pas démonter un Terova donc moi je l'ai fait, et je vous montre, j'espère que ça pourra vous servir vous voyez j'ai changé aussi l'autocollant, il est tout neuf 8,70 chez mon petit commerçant, j'ai eu de la chance, il l'avait en stock sinon c'est 5 semaines de délai chez Navicom ce qu'il y a de bien chez Navicom, c'est que toutes les pièces, vous voyez et 2012, 2013, vous saurez, c'est là, il y a un sticker, vous voyez, et c'est tout marqué donc moi il est de 2013, et bien il a 10 ans le bébé quand vous avez hermis l'axe, n'oubliez pas les rondelles anti-retour je vais appeler ça des rondelles anti-retour maintenant on va brancher donc voilà, ça donne ça on peut aussi le graisser, je ne l'ai complètement pas fait il faudra récupérer les deux rondelles qu'il y a sur votre ancien bloc il y a deux grosses cales en plastoc, c'est des rondelles des silents blocs récupérez-les pour les mettre sur le nouveau parce que sur le nouveau, on l'a là, mais on n'a pas ça ok ? l'axe pareil, il n'est pas fourni avec le nouveau, il faut garder l'ancien il faudra aussi garder cette pièce qui vient se mettre là pour se mettre là qui n'est pas fournie avec le nouveau donc le garder sur l'ancien pour rebrancher le boîtier de direction à la carte mère, il n'y a rien de plus simple entrée femelle avec entrée mâle et entrée mâle avec entrée femelle et de toute façon blanc sur blanc, noir sur blanc, c'est les mêmes coloris une fois que ça c'est fait, franchement il n'y a rien de plus simple vous le reclipsez, il n'y a vraiment rien de plus simple vous vérifiez que ça marche, que vous avez assez de câbles donc là c'est bien le cas, vous refermez alors du coup, tac, voyez votre câble il passe là, donc c'est bon pour ne pas niquer votre batterie, vous venez refermer manuellement ça se referme bien comme il faut, on est tout bon pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble un module GPS des premières générations donc c'est là, voyez-vous bon là il n'y a plus les Mini Cota parce qu'il manquait une LED sur deux j'ai recommandé des autocollants non officiels parce qu'ils n'étaient pas en stock chez Mini Cota je collerai là, mais voilà, ça ça ressemble et maintenant il ne reste plus qu'à tout reconnecter et vous allez voir sincèrement, c'est un jeu d'enfant vraiment, même quelqu'un qui n'est pas de bricoleur peut changer son boîtier lui-même c'est ultra simple bon voilà, on se retrouve un peu plus j'avais oublié de le préciser mais pour enfoncer l'axe, un maillet pas un marteau toujours, au moins c'est du plastoc ça n'abîme pas l'axe bon dans un premier temps on remet le vis ça, où c'est coupé en deux, en bas donc on fait passer papa dans ma main alors après on remet ça donc là vous ne pouvez pas vous tromper de sens parce qu'il y a des rainures et vous voyez, ça ne s'enfonce pas plus loin donc tac, et après on remet le vis qui va là qui est un grand vis on le remet là, voyez-vous tac et puis après il y a un écrou c'est un cruciforme et on visse donc vous voyez tac on vis, on vis, on vis, on vis, on vis, on vis, on vis ok ça ne bouge pas après pour le niveau des branchements voilà c'est pareil vous voyez donc il y a des couleurs le rouge le... ouais mais merde il y avait un petit protège connerie que j'ai dû perdre là ça c'est pas cool ça enfin bon bas ça regardez le noir sur le noir on vient remettre le petit caoutchouc vous voyez ce petit caoutchouc là qui est bien pratique il devait y en avoir un sur le noir que j'ai perdu ça c'est pas cool ça enfin bon vous le rebranchez bon j'ai perdu le caoutchouc donc je l'ai reconnecté mais c'est pas grave je vais mettre du chat cartoon et là le module GPS et bien il n'y a rien de plus simple vous voyez ça ne peut pas vous ne pouvez pas vous planter en fait vous voyez tout est prévu pour vous avez juste à à reclipser j'y arrive pas comme par hasard comme par hasard j'y arrive pas maintenant je vous jure que c'est pas compliqué hop là et après on revisse et on va voir si ça fonctionne bon j'ai pas bien de marge avec ma remorque mais on peut voir que désolé mon fils fait un peu de bruit mais ça fait plus aucun bruit et ça fonctionne parfaitement donc c'est réparé écoutez pour 200 balles je me suis refait mon Terova première génération et bien à neuf il ne fait plus aucun bruit c'est un moteur qui a 10 ans et je vous garantis qu'il va encore me faire un paquet d'années parce que 2000 ou 3000 euros dans un moteur électrique tout neuf ça fait chier alors le première génération l'ancrage est un peu chaotique c'est les premières versions modèle GPS comparé au nouveau où il y a le gyroscope ça ne bouge pas une oreille c'est vrai que c'est un peu chaotique mais bon là pour 250 euros j'ai un mini quota 80 LBS qui est revenu tout neuf qui ne fait plus aucun bruit chez Navicom vous avez toutes les pièces tous vos petits détaillants le font donc c'est super cool regardez un moteur qui a 10 ans et bien voilà il est revenu nickel les potes je vous invite à vous abonner à partager à liker je vous dis ciao papat ciao papat ciao ciao ciao